pour faire le cut il s'agit juste d'entendre l'aller mais pas le retour donc on va ouvrir le fader envoyer le son et fermer pour le retour on laisse fermer donc on ouvre on envoie le son et on ferme donc bien sûr ça dépend comment on va pousser le leçon ça va ça va changer la tonalité ou la longueur et c'est avec ça qu'on va jouer pour faire différents sons tout de suite un exemple en musique on peut faire aussi un baby scratch avant de faire le cut ce qui pourra faire un petit variante un combo on appelle ça